Musique Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans notre émission Ta Parole est Vérité comme chaque dimanche avec votre transmission je vous rappelle le mardi. Nous allons réfléchir aujourd'hui un petit peu sur cette fête catholique qu'on appelle la fête de la Toussaint. Je vous dirais que chaque 1er novembre de l'année, il y a cette grande fête dans l'église catholique, la Toussaint. Et le lendemain, le 2 novembre, il y a ce qu'on appelle la fête des morts. Alors c'est bien de remettre les choses au clair, comme on le fait d'habitude avec l'émission Ta Parole est Vérité, une petite catéchèse pour comprendre pourquoi est-ce qu'on célébrera tout ça. Personnellement, je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui refusent de comprendre que les morts ne sont pas morts. Parce que quand on discute avec les gens des autres églises, que j'appelle les non-catholiques, non ? Comme d'habitude, ceux qui s'opposent à notre église catholique qui existe depuis 2000 ans, ils vont nous dire que ce n'est pas normal qu'on prie les saints. Ils vont dire d'ailleurs que ce n'est pas normal qu'on prie la Vierge Marie. Ils vont même dire, jusqu'en général, que nous adorons la Vierge Marie, ce que je vous rappelle est complètement faux. C'est du mensonge. Et s'il y a des non-catholiques qui m'écoutent, essayez quand même de comprendre que je ne suis pas un gars malhonnête. Et que l'église catholique n'a jamais enseigné l'adoration de la Vierge Marie. Reprenez le catéchisme de l'église catholique, formez-vous. Le nombre de mensonges dans lesquels les non-catholiques sont, mais c'est colossal. Premier mensonge, on vous dit que c'est Constantin qui a fondé l'église catholique. Donnez-moi vos preuves. Le mot catholique est né, je vous rappelle, en 110 après Jésus-Christ. Constantin, c'est 220 ans plus tard. Plus de deux siècles plus tard, Constantin. Alors que le mot catholique existait déjà. Et ce n'est pas Constantin qui a fondé l'église catholique. C'est l'église catholique qui a été fondée par Jésus-Christ. Cette église catholique s'est retrouvée à Rome avec Pierre et Paul. Et cette église catholique a donné l'enseignement du Christ même dans l'Empire romain. Et la preuve, c'est que l'Empire romain a changé sa manière de penser et de voir. Et aujourd'hui, allez voir à Rome qui adore encore les dieux romains. Par contre, à Rome, là-bas, on adore le dieu qu'on appelle Jésus avec le Père et l'Esprit Saint. Et c'est l'église catholique qui a complètement transformé l'Empire romain. Si bien que le successeur de Constantin, pas le direct, le deuxième, va interdire à Rome dans les années 360 ou 70, peut-être, le culte des dieux romains pour revenir au seul culte du Christ. Et c'est l'église catholique qui va transformer l'Empire romain. Si vous pouvez me prouver le contraire, je serais content. Alors, on va réfléchir, vous voyez, parce qu'il faut au bout d'un moment qu'on essaye de savoir si vraiment on cherche la vérité, si on aime la vérité. Et la vérité, c'est laquelle ? C'est qu'un chrétien est quelqu'un qui est d'abord un être humain. Et cet être humain, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, qui a une vie spirituelle, grâce à ma vie spirituelle, je suis capable de recevoir la vie de Dieu. Tout le monde connaît Jean 1, 12. Alors, dans une bonne traduction, non pas dans la traduction des non-catholiques, où on dit, je vais vous lire Jean 1, 12, dans une traduction non-catholique, celle que j'ai dans mes mains, qui est une traduction Louis II, la traduction des protestants. Et Jean 1, 12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et pourquoi on dit « elle » ? Jean 1, 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Ce n'est pas « elle » qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est « il ». Le « il » là, c'est qui ? C'est Jésus. Le « elle » là, c'est qui ? La parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est morte pour toi sur la croix. Celui qui est mort sur la croix pour toi, c'est Jésus. Et c'est pour ça que la traduction de Jean 1, 1, sur laquelle on a déjà réfléchi une fois ou l'autre, c'est « Non pas au commencement était la parole. » Cette traduction n'est pas une bonne traduction, je regrette. Et quand on traduit « au commencement était la parole », au verset 12, on dit « elle a donné le pouvoir. » Qui ? La parole. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on traduit « au commencement était le verbe », le verbe, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité. Jean 1, verset 14, le verbe s'est fait chair. Le Fils de Dieu s'est incarné et il est devenu homme. Ce n'est pas la parole qui s'est fait chair, c'est le Fils. Et le Fils de Dieu est venu sur terre. Et ce Fils de Dieu qui est venu sur terre, le verbe, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu grâce à Jésus et pas grâce, premièrement, à sa parole. Je vous rappelle que la parole de Dieu n'a pas été crucifiée pour toi. La parole de Dieu ne t'a pas sauvé. Celui qui t'a sauvé, c'est Jésus. Et c'est important, vous voyez, de revenir à ce Jésus. Le chrétien, c'est celui qui aime le Christ. Et le Christ que j'aime, quand je le rencontre, qu'est-ce qu'il fait ? Il me donne à moi qui suis un être humain, il me donne une vie qui s'appelle la vie divine. Alors allons-y. J'ai commencé. Mon commencement était neuf mois avant ma date de naissance, qui est le 28 août 1961. J'ai été conçu par ma mère et par mon père. J'ai vécu neuf mois dans le ventre de mon père et de ma mère. Et ensuite, donc, je suis né le 28 août. Et maintenant, je suis en 2021. Et j'ai, je crois, 61 ans ou quelque chose comme ça. 60 ans, même. Je crois que j'ai 60 ans. Et bientôt, je vais mourir. Dans cette vie qui est la mienne, où j'ai commencé avec ma conception, et je finirai avec ma mort. Cette vie qui a un commencement. Mais ma vie qui n'aura pas de fin. Parce que ma vie spirituelle, mon intelligence et ma capacité d'aimer qui impliquent ma vie spirituelle, fait que je suis immortel. L'âme de l'homme est immortelle. Mais l'homme a un commencement, il a un début, et il n'a pas de fin. On appelle ça immortel. Quand on n'a pas de commencement et pas de fin, on appelle ça éternel. Et l'éternel, c'est qui ? C'est Dieu. Dieu, lui, il est sans commencement, ni fin. Il a cette vie éternelle, sans commencement ni fin. Et cette vie, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il me la donne à moi. Et moi, qui suis un être humain qui a un commencement, et à cause de ma vie spirituelle, mon âme est immortelle, eh bien, cette vie éternelle va m'être donnée dans ma vie humaine. Et ma vie humaine qui a un commencement va recevoir une vie qui n'a pas de commencement. Et c'est pour ça qu'en moi, l'être humain que je suis, il y a deux vies. Quand je suis chrétien, j'ai en moi, premièrement, la vie humaine que mon père et ma mère m'ont donnée, mais j'ai une autre vie parce qu'il y a une nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je deviens enfant de Dieu en recevant la vie éternelle qui est égale à la vie divine. Et en moi, père et ma mère, il y a deux vies. La vie humaine va se terminer avec ma mort, mais la vie divine qui est en moi, elle ne peut jamais mourir. Voici cette vie divine qui m'est donnée par Dieu. Et cette vie divine que je reçois fait que le jour où je meurs, je meurs à la vie humaine, mais je ne meurs pas à la vie éternelle. C'est pour cela que les morts ne sont pas morts. Quand vous entendez un pasteur qui vous dit que les morts sont morts, cotisez, cotisez. Vous faites une quête pour lui et vous l'envoyez à l'école. Qu'il reprenne la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième, et qu'il apprenne ce que veut dire éternel, ce que veut dire immortel, et ce que veut dire la vie divine. Quand je vais mourir, moi, Père et Marie, j'ai en moi la vie humaine. La vie humaine fait que mon corps, vous allez le mettre dans un cercueil, vous allez pleurer si vous voulez, et on va célébrer la messe, il n'y a pas de souci. Après, on va m'enterrer, et on va m'oublier, et ce sera fini. Voilà pour la vie humaine. Mais en moi, là, aujourd'hui, je suis fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Et quand je prie, je dis notre Père qui est aux cieux, parce que Jésus-Christ a voulu que son Père et mon Père soient le même Père. Et tous les chrétiens ont un seul et même Père, notre Père qui est aux cieux. Et donc, c'est important que ce Père qui est aux cieux, notre Père à nous tous, il est mon Père, pourquoi ? Parce que j'ai reçu la vie divine. Et c'est grâce à la vie divine, la nouvelle naissance, que je suis le fils de mon Père. Alors, maintenant, vous voyez, quand je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, comme je vous dis, quand je vais mourir, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que mon corps va aller à la tombe. Mais mon âme, qu'est-ce qu'elle devient ? Et les gens qui vous disent que les morts sont morts utilisent un passage en général dans Ecclésiastes. Alors, vous pourrez relire le livre de l'Ecclésiaste. Vous pourrez relire le livre de l'Ecclésiaste, ce qu'on appelle encore Coëlette. Et dans ce livre, vous avez un passage au chapitre 3 et un passage au chapitre 9, je crois, qui vous dit que les morts ne savent pas ce qu'ils font. Mais moi, je vais vous lire dans Ecclésiastes, le chapitre 12, ce même livre qu'on utilise pour dire que les morts sont morts. Regardez ce que dit Ecclésiastes, chapitre 12, verset 7. Alors, le temps que je démarre mon iPad, qui est diesel, qui est déjà vieux comme moi et qui commence à se mettre en marche, on va chercher donc ce livre de Coëlette. Et dans ce livre de Coëlette, on va chercher le dernier chapitre qui est le chapitre 12. Alors, je vous invite à reliser une fois tout le livre de Coëlette en même temps. Vous prenez du premier chapitre jusqu'au douzième. Et vous soulignez tous les passages qui montrent que les morts ne savent pas ce qu'ils font et tous les passages où on dit qu'il y a quand même une vie éternelle. Et je vous cite, moi, juste, Ecclésiastes, chapitre 12, je vous lis le verset 7. Et on voit bien dans Ecclésiastes 12,7 qu'on nous montre bien que le corps va à la tombe claire, la poussière retourne à la terre et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donnée. Quand Dieu a créé Adam, il a soufflé, il a donné cette âme spirituelle qui fait qu'il y a quelque chose de spirituel, de pas mortel qui est donné par Dieu. Et cette image de Dieu, l'esprit, va remonter vers Dieu. C'est pour ça que je vous rappelle cette référence de Luc, chapitre 23, le verset 43. Alors, je ne sais pas si Luc 23, ça vous dit quelque chose, mais dans Luc, il y a 24 chapitres. Le chapitre 24, c'est le chapitre sur la résurrection. Et le chapitre 23, donc, c'est le chapitre sur la mort. 24, c'est la résurrection. 23, c'est la mort du Christ. Et 22, c'est la scène et l'arrestation. Et dans Luc, chapitre 23, verset 43, il y a Jésus-Christ qui parle avec le bon larron. Et le bon larron qui était avec lui sur la croix, il va lui parler, il va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alors, en vérité, en vérité, je te le dis, maintenant, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. voilà ce que Jésus-Christ dit à ce bon larron. Le jour où il meurt sur la croix, le vendredi saint. Voilà. Et maintenant, donc, en vérité, en vérité, je te le dis, ici, il y a deux points. Alors, c'est vrai qu'en grec, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de souci, mais reprenez toutes les formules de Jésus-Christ dans tous les quatre évangiles. à chaque fois, il dit toujours, en vérité, en vérité, je te le dis, deux points. Et il affirme ce qu'il a à dire. Vous pouvez reprendre Jean chapitre 3, discussion à Nicodème. Et dans Jean 3, 3, il dit, en vérité, en vérité, je te le dis, deux points. Nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Jean 3, 5, en vérité, en vérité, je te le dis, deux points. Nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Toute la formule de Jésus-Christ c'est toujours, en vérité, en vérité, je te le dis, deux points. Et c'est pour ça que le aujourd'hui est après les deux points. Et Jésus-Christ dit à ce bon larron, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. On a vu dans Ecclésiastes chapitre 12, verset 7, le corps va à la tombe, il est poussière, les asticots vont s'en occuper. Très bien. L'esprit retourne à Dieu. Et quand l'esprit retourne à Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et le bon larron s'est retrouvé le jour même où le Christ est mort au paradis avec Jésus. Dans le credo qui est l'enseignement des premiers apôtres qui étaient des gens qui respectaient la doctrine de Jésus-Christ, on nous montre bien que Jésus-Christ, après sa mort, est descendu aux enfers. Et quand on parle des enfers où il est descendu, c'est quoi ? C'est le lieu dans lequel se retrouvaient Abraham, Moïse, tous les gens de l'Ancien Testament qui sont morts et tous ces gens de l'Ancien Testament qui sont morts sont dans un lieu qu'on appelle les enfers. Et maintenant que Jésus-Christ est mort et qu'il a ouvert les portes du paradis grâce à sa croix, il dit au bon larron aujourd'hui tu seras avec moi au paradis et il va chercher Abraham, Moïse et tous ces gens-là pour qu'eux tous se retrouvent au paradis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont au paradis et ces gens qui sont au paradis ce sont les saints qui sont au paradis et ces saints qui sont au paradis ce sont des gens qui sont vivants. Et maintenant si vous croyez que moi je peux prier pour vous si vous croyez que vous vous pouvez prier pour moi dites-moi pour quelle raison ceux qui sont au paradis ne peuvent pas prier pour moi. Quelle est la raison pour laquelle la Vierge Marie qui est au ciel ne peut pas prier pour moi dites-moi Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs. C'est diabolique ? Je vous rappelle le je vous salue Marie vous qui refusez le je vous salue Marie est-ce que vous êtes vous connaissez même les saintes écritures ? Quand un chrétien catholique comme nous on dit je vous salue Marie pleine de grâce qu'est-ce qu'on dit ? On dit ce que l'ange a dit à Marie le jour de l'annonciation. C'est Luc chapitre 1 verset 26 lisez et l'ange dit à Marie je vous salue Marie pleine de grâce quand tu reprends je vous salue pleine de grâce la salutation de l'ange qu'il donne à Marie c'est mauvais ce sont les écritures mon frère ouvre ta tête la suite c'est quoi ? Elisabeth quand Marie va chez Elisabeth ce qui est extraordinaire c'est que je vous rappelle que Marie va apporter l'Esprit Saint chez Elisabeth et si vous voulez avoir l'Esprit Saint il y a une possibilité c'est d'accueillir Marie chez vous relisons Luc chapitre 1 verset 39 Luc chapitre 1 verset 39 la visitation en ces jours-là Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth dès qu'Elisabeth entendait la salutation de Marie son enfant très saillit dans son sein Elisabeth fut remplie d'Esprit Saint quelle est la raison pour laquelle Elisabeth est remplie d'Esprit Saint quelle est la raison pour laquelle la vieille cousine Elisabeth fut remplie d'Esprit Saint parce que Marie est venue chez elle qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi c'est pas moi qui ai inventé relisez avec moi Luc 1 verset 39 donc Marie arrive Elisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni voilà la deuxième partie du Je vous salue Marie première partie c'est l'ange je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous deuxième partie Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous non deuxième partie je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni c'est ce que ce que Elisabeth va dire à Marie et ce qui est encore biblique après l'église va ajouter Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous mais est-ce que Marie peut prier pour toi si tu crois qu'un homme peut prier pour toi une femme peut prier pour toi si tu crois que ton pasteur peut prier pour toi pourquoi Marie ne pourrait pas prier pour moi surtout qu'en plus à la croix dans Jean 10 de 27 Jésus-Christ dit voici ta mère à partir de cette heure-là le disciple a prié chez lui ces paroles de Dieu Saint Jean le disciple bien-aimé qui est le seul apôtre qui est à la croix reçoit Marie comme sa mère et tu peux recevoir Marie comme ta mère et tu demandes à Marie ta mère de prier pour toi comme ma mère qui était sur terre priait pour moi et maintenant qu'elle est au ciel elle continue à prier pour moi et c'est pour ça que tous ces saints qui sont au ciel et qui sont au paradis sont des gens qui peuvent prier pour nous je vais prendre un autre passage parce que après je vous assure ces gens-là vous disent des choses qui sont bizarres on vous dit qu'il n'y a aucun passage où on voit des morts qui prient pour des vivants alors on va essayer de voir moi j'ai quand même un petit passage qui m'intéresse c'est Jérémie le prophète Jérémie trois grands prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et dans Jérémie il y a le chapitre 15 et dans Jérémie chapitre 15 il y a le verset 1 alors je vous lis Jérémie 15, 1 c'est encore la Bible alors Yahvé m'a dit qui parle c'est Yahvé qu'est-ce que Yahvé dit alors Yahvé m'a dit même si Moïse et Samuel étaient devant moi pour me supplier je n'aurai pas pitié de ce peuple je reprends avec vous voilà ce que dit la Bible et la Bible dit même si Moïse et Samuel étaient devant moi pour me supplier ça veut dire que Dieu reconnait que Moïse et Samuel pouvaient être devant lui pour supplier or lorsque Jérémie écrit Moïse est encore vivant lorsque Jérémie écrit dans Jérémie 15 alors Yahvé m'a dit même si Moïse et Samuel étaient devant moi pour me supplier je n'aurai pas pitié de ce peuple Moïse est mort depuis 5 ou 600 ans Samuel est mort aussi depuis 4 ou 500 ans et Moïse n'est pas vivant Samuel n'est pas vivant mais Dieu nous dit bien que même si Moïse et Samuel étaient là parce que Moïse et Samuel peuvent intercéder même s'ils sont au ciel aujourd'hui voici ce que disent les Saintes Écritures après vous voyez ces gens qui refusent la prière des saints sont des gens qui refusent aussi la prière des anges la prière des anges est biblique je mets au défi tous les pasteurs qui m'écoutent venez déposer un million ici là on va trouver un katika je vous dis et j'affirme que la prière des anges est biblique pourquoi ? parce que la prière des anges se trouve dans ce qu'on appelle la Bible mais la prière des anges ne se trouve pas dans ce que vous appelez vous votre biblette moi je n'y peux rien on avait vu ici déjà une fois ou l'autre que la Bible n'a pas 66 livres je vous mets au défi au défi si tu cherches la vérité je te mets au défi de justifier que la Bible a 66 livres et on avait vu ensemble ici dans notre émission que c'est en 1826 1826 il y a moins de 2 ans de 200 ans c'est en 1826 qui est apparue la première biblette sur la terre et la biblette c'est la biblette de 66 livres parce que la Bible elle, elle a 73 livres et la Bible a 73 livres depuis quand ? depuis qu'elle a existé c'est à dire depuis l'an 400 pas 1826 et depuis l'an 400 la Bible a 73 livres et dans la Bible de 73 livres il y a un livre qu'on appelle le livre de Tobie et dans la livre de Tobie au chapitre 12 le verset 12 on parle de la prière des anges relisez Tobie 12.12 pourquoi est-ce que en 1826 on a arraché les livres de la Bible ? débrouillez-vous allez leur demander mais la biblette de 66 livres n'est pas respectable même si les 66 livres sont quand même inspirés par Dieu mais dire que ma foi repose sur la biblette de 66 livres c'est vraiment pas très intelligent la Bible a 73 livres et dans la Bible il y a le livre de Tobie on parle de la prière des anges et maintenant dans cette Bible de 73 livres il y a deux Macchabées 12.40 que nous allons lire ensemble où on parle de la prière pour les morts la prière pour les morts est biblique mais pas biblétique ça ne se trouve pas dans la biblette mais ça se trouve dans la Bible je vous lis de Macchabées 12.40 et c'est parce qu'il y a la prière pour les morts que nous avons le lendemain de la fête de la Toussaint la fête des morts donc cherchons De Macchabées chapitre 12 le verset 40 et pendant que je trouve De Macchabées 12.40 je vais vous lire un petit passage aussi tiré de Matthieu au chapitre 12 et dans Matthieu au chapitre 12 il y a un passage qui dit c'est quand même intéressant c'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné le blasphème contre l'esprit est un péché éternel qui n'a pas de pardon possible et si tu as commis le blasphème contre l'esprit saint rassure-toi tu iras en enfer point barre alors si vous ne savez pas ce que c'est que le blasphème contre l'esprit saint allez faire un tour sur mon site Youtube Père Hervé Marie Hignard H-I-G-N-A-R-D c'est souvent écrit sur l'écran là mon site Youtube et sur le site Youtube allez voir la différence il y a entre la Bible et la Biblette pour vous former et savoir quand même que la Bible a 73 livres quand même c'est à moins des choses donc quiconque parlera contre le fils de l'homme il lui sera pardonné mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir expliquez-moi ce que ça veut dire est-ce qu'on peut pardonner quelque chose dans le siècle à venir vous dites non pourquoi la Bible dit le contraire mais vous lisez même la Bible de temps en temps ou on vous donne des enseignements comme ça qui vous trouvent la tête pour rien je reprends quiconque parlera contre le fils de l'homme il lui sera pardonné mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ce siècle c'est quoi ? c'est en rejetus vivants sur terre et il continue il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir et le siècle à venir c'est quoi ? c'est l'au-delà et c'est pour ça qu'il y a un purgatoire et qu'en un purgatoire il y a des choses qui sont pardonnées alors comprenez bien qu'est-ce que c'est que le purgatoire ? revenons à 2 Maccabées 1240 Judas emmena son armée jusqu'à la ville de Dolom arrivés le septième jour de la semaine ils se purifièrent sur la coutume et célébrèrent le sabbat en ce lieu le jour suivant les hommes de Judas allaient relever le corps de ceux qui étaient tombés au combat pour les déposer avec leurs parents dans les tombeaux de leur père et voici qu'ils trouvèrent sous les tuniques de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Jamnia ce qui est bien sûr interdit aux juifs par la loi il y a eu une guerre pendant cette guerre des membres du peuple d'Israël ont lutté pour défendre leur pays et parmi le peuple d'Israël il y a des gens qui sont morts on a passé une journée de sabbat ils sont un petit peu décomposés c'est pour ça qu'il était temps ensuite d'aller les chercher parce que la décomposition avait déjà commencé c'est un peu désagréable et on s'est aperçu que tous ceux qui sont morts pendant cette guerre sont des gens qui avaient sur eux une idole qui ne respectaient pas le vrai Dieu Yahvé ils avaient une idole sur eux et c'est pour ça donc et voici qu'ils trouvèrent sous les tuniques de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Jamnia ce qui est bien sûr interdit aux juifs par la loi la raison pour laquelle ces hommes avaient succombé devenait évidente et on voit que Dieu les avait punis à cause de leurs idoles et c'est pour ça qu'ils sont morts tous bénirent la conduite du Seigneur le juste juge qui met au grand jour les choses cachées ils se mirent en prière demandant que le péché commis soit complètement effacé je reprends ce que dit la Bible non pas la Biblette ils se mirent en prière demandant que le péché commis soit complètement effacé ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 12 et dans Matthieu chapitre 12 on a vu sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir donc ils se mirent en prière demandant que le péché commis soit complètement effacé l'héroïque Judas encourage à l'assemblée à se garder de tout péché ils venaient de voir de leurs propres yeux ceux qui étaient arrivés à leurs compagnons tombés à cause de leur péché il fit alors parmi ces hommes une collecte qui rapportera environ 2000 pièces il la envoya à Jérusalem pour qu'on y offre un sacrifice pour le péché on fait un sacrifice pour le péché qui a été commis par ces gens qui avaient des idoles et c'est pour ça qu'on prie pour les morts on fait la même chose on respecte les saintes d'écriture c'était là un geste très beau et très noble inspiré par la pensée de la résurrection en effet s'il n'avait pas cru que ceux qui étaient tombés ressusciteraient il aurait été inutile et ridicule de prier pour des morts c'est bien de lire la Bible il faut la lire je reprends de Maccabée chapitre 12 verset 44 en effet s'il n'avait pas cru que ceux qui étaient tombés ressusciteraient il aurait été inutile et ridicule de prier pour des morts mais il pensait qu'une bonne belle récompense était réservée à ceux qui sont couchés dans la mort ayant la foi c'était là une pensée sainte et en accord avec la foi il fit donc offrir ce sacrifice d'expiation pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés voilà ce que dit la Bible alors une fois que je meurs en mourant quand je commets un péché si j'ai commis un péché mortel je vais directement en enfer si j'ai commis un péché qui n'est pas mortel j'irai au paradis mais à cause du péché que j'ai commis le péché que j'ai commis qui n'est pas mortel est un péché qui m'a souillé et étant souillé par ce péché je ne peux pas entrer au paradis en étant souillé et c'est pour ça qu'il y a le purgatoire où je me purifie avant d'entrer au paradis voilà et c'est pour ça que nous avons donc la prière de tous les saints ceux qui sont au paradis et la prière pour les morts c'est ceux qui sont au purgatoire pour qui on peut intercéder pour leur permettre d'entrer plus rapidement au paradis chers amis bon dimanche et à dimanche prochain bye bye et à dimanche les bouches qui ont pris son cœur n'a plus le temps de louer jésus son sauveur le masque n'a plus le temps de louer jésus son sauveur le masque n'a plus le temps de louer jésus son sauveur c'est parti